En tout cas, il faut être clair que chacun et chacune des membres de cette CMP verra ses argumentations de vote et ses positions de vote retransmises à la place publique. On va utiliser ce que nous avons à disposition, c'est-à-dire à la fois nos réseaux sociaux, nos Twitter et autres. Peut-être sortir régulièrement, faire des points aussi vidéo ou live de ce qui s'y passe. En tout cas, nous voulons sortir ce qui se passe dans cette commission mixte paritaire d'un secret et d'une sorte de démocratie de couloir pour qu'on puisse avoir une publicité et une transparence sur ce qui s'y passe et ce qui s'y vote. Nous demandons que le débat soit public, qu'il soit retransmis. Mme Braun-Pivet, ce matin, a répondu que le seul moyen de transmission prévu, c'était le compte rendu écrit. Ça tombe bien, on est capable de faire des comptes rendus écrits, on appelle ça les réseaux sociaux. Donc si vraiment il faut lui faire plaisir, on le fera et nous satisferons à sa demande de publicisation écrite, bien évidemment. Si jamais il faut faire format Twitter, c'est dommage, on va y perdre, mais on le fera. On s'y résoudra, malheureusement. Si on peut avoir... Tu fais un thread. Oui, on peut faire un thread, c'est vrai. Donc il y a des méthodes sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut être clair que chacun et chacune des membres de cette CMP verra ses argumentations de vote et ses positions de vote retransmis sur la place publique. On ne sera pas dans le secret des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada